Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue à mon lab. Nous avons vu dans le dernier épisode la lampe de cesium, qui est ici. Aujourd'hui, nous verrons le sensor photo. Nous devons être sur l'autre côté. C'est pour dire ici. Ok, c'est cette chose ici. Elle est sur l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Donc, dans le milieu, nous devons trouver le cerveau de cesium. Donc, nous pouvons voir qu'il y a un câble coaxial. Donc, ça devait être l'outil du photodiode. Et il y a aussi trois pares de roues tournées. Et nous pouvons voir aussi, au centre, un ajustement mécanique. Il y a un rouleau et un nœud de bloc. Donc, nous pouvons voir si nous pouvons retirer cette chose. Il peut être compliqué, je pense. Au moins, nous devons retirer cette chose avant. Mais, nous pouvons voir. Ok, donc, nous pouvons voir ce que nous avons dedans. Ok, donc c'est intéressant. Actuellement, les deux roues broules sont connectés ensemble. Ok, en fait, je ne l'ai pas vu, mais il y a deux pares de roues broules. Ok, et en fait, ces deux pares sont connectés ensemble. Ok, donc ça fait sens. Je ne peux pas voir les roues blancs et gris. En fait, je pense qu'ils vont dans un roule. Je vais essayer de zoomer. Comme vous pouvez le voir, il y a un roule. Ok, et une paire de roues orange pénétrera dans cette chose. Ok, donc, nous pouvons voir si nous pouvons retirer cette chose. C'est probablement une assemblée complète. Avec un diode photo. Et peut-être un césium. Ok, donc, essayons de retirer cette petite plate. de la lumière. Ok, regardez ça. Donc, c'est effectivement la photocell. Le photodiode, en fait. Ok, et nous pouvons voir, dans l'intérieur. Donc, nous devons avoir une ou deux lignes afin de concentrer probablement la lumière à la photocell. Ok, regardez ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Nous pouvons voir ici le ciel, qui contient le césium 133 vapore. Il y a une lignes qui permet de concentrer la lumière à la photocell. Ok, qui est ici. Vous pouvez voir qu'on a un genre de roule, mais je pense que ce n'est pas un roule, mais un chauffeur. Ok, nous pouvons voir le césium sur l'autre côté. Donc, afin que le césium soit en state de vapore, la température devrait être au-dessus de la température. Donc, c'est pourquoi il y a un chauffeur ici. Vous pouvez voir la fabrication de ce chauffeur. En fait, il utilise un paire de roule ici. Et vous pouvez voir que la direction de la roule est revérée dans le milieu. Donc, cela permet d'éviter d'un champ magnétique grâce au courant qui flèche dans ce roule de chauffeur. À ce moment, tout devient clair. Parce que dans ce système, il y a une couche et je ne comprends pas le purpose de cette couche. Cette couche ici. donc, j'ai fait l'engineering de la roule de la roule de la roule. Je vais vous montrer la schématique. C'est celui-là. Donc, cette roule n'est pas compliquée, mais je n'ai pas compris cinq minutes avant le purpose de ce système. Donc, il y a un multiplier ici. C'est un AD 532. Un input de la multiplier est un signal AC qui est fait en utilisant ce V nociator. Donc, j'ai mesuré la fréquence de 8.3 kHz à peu près à ce point. Donc, l'amplitude est régulée. C'est un système classique utilisant ce GFET. Donc, il y a un comparateur ici et un voltage de 6.2 volts à ce point. Quand le voltage à cette ligne est au-dessus de 6.2 volts, l'outil va à un niveau low. Le GFET se déroule et le gain est réduit. Donc, l'oscillation arrête. Et puis, l'outil de l'opamp va à un niveau高 et l'oscillation commence, etc. Donc, il y a une grande constante de temps afin d'avoir une constante RDS-ON qui est l'optimum RDS-ON afin d'avoir une amplitude à l'outil. Donc, à l'outil, il y a un voltage facile de 8.3 kHz et une amplitude d'approximadamente 4.8 volts RMS. Donc, l'outil du multiplier est fait à deux amplifiants. un gain négatif et le deuxième est un gain positif donc, minus 3.8 et plus 3.8 approximately. Et le deuxième input du multiplier est le voltage dc évidemment. Donc, le voltage dc vient de cette amp. Donc, il y a un ajustement de l'offset et l'input de l'amplifier est le voltage rectifié en utilisant du diode dans l'offset de l'offre de l'offre. Donc, ça donnait une diode dc qui est la maximum voltage d'input. Donc, on sait que vous entendez comme moi quel est le but du circuit. C'est actuellement la régulation de l'eau de l'eau de cesion. Donc, ces deux outputs sont connectés à l'élément élevé, donc ceci, ce sont ces deux roues brûles, parce qu'effectivement les roues sont brûles ici, et entre E13 et E14, donc c'est une paire orange orange de roues, nous devons trouver le sensor de température, qui est ici, et effectivement c'est une paire orange, donc nous pouvons voir le sensor de température ici. Donc c'est un système compliqué, c'est bien sûr impossible d'utiliser un courant DC pour l'élément élevé, parce que ceci est très sensitif, donc le but est d'utiliser un courant alternatif afin d'avoir un courant RMS mais sans aucun courant DC, donc la fréquence doit être assez haute afin d'être au-dessus de la fréquence du système de mesure, et aussi sous une limite certaine, afin d'éviter trop de pertes sur les roues. Ok, donc il y a ici le thermistor, entre ces deux terminaux. Ok, donc il y a le voltage à travers ce résistor qui dépend de la température, et à l'output, ici, il y a un élément élevé, avec bien sûr une couplée AC. Il semble qu'il y a un problème avec le césium, je n'ai pas réussi à avoir un césium dans le cadre, je ne comprends pas pourquoi. Et la dernière couplée, c'est le système d'autoséatting, donc cela permet d'obtenir la fréquence de l'armure. Le photocell est connecté à cet input, ici. Le signal est amplifié. Il y a une sélection de la phase. Le signal est connecté à ce suivant de la température. Il y a un autre amplifié, ici. Et l'output de l'amplifié est connecté à ce comparateur comparatif. Et les deux outputs, ici, sont connectés à une couplée, qui est autour du césium, donc cela permet d'avoir une oscillation. Le signal est connecté à ce suivant de la température. Il y a un filtre. Et ce signal est disponible sur le connecteur arrière, entre deux terminaux, ici. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir.